Musique Bonjour les fines bouches ! Dans la vidéo du jour, nous allons vous montrer un plat qui fait l'unanimité à la riade. Un plat qui se mange soit en plat, soit on peut le faire en entrée, si on met un peu moins de quantité. On va faire une salade de lentilles façon la riade. Alors de quoi avons-nous besoin pour faire ce plat ? Vous l'avez deviné, et sachez que les Hauts-de-France sont un très grand et très bon producteur de lentilles, des lentilles vertes. Et on va avoir besoin de tomates, on va avoir besoin d'œufs, pas d'œufs mais d'œufs, 4 œufs, un petit peu de saumon. Et pour faire la vinaigrette, vinaigre balsamique, échalote, un petit peu de miel, huile d'olive, du curry. Oui un jour j'ai mis du curry, puis ça va marcher, donc je garde le curry. Comment on procède ? On va commencer par faire cuire les lentilles, avant toute chose. Donc on va les faire cuire pendant une trentaine de minutes. Ensuite, eau froide, portée à ébullition, on met un peu de sel mais pas trop. Ensuite, on va faire cuire les œufs mollets. Donc je reviens vers vous au moment où on fait cuire ces œufs. En attendant, je fais un petit peu de place ici. Donc voilà, je me suis un petit peu installé, je vous ai abandonné deux minutes, mais pendant ce temps-là, les tomates, je les ai découpées en tout petits dés d'un demi centimètre. J'ai haché l'échalote, ça je réserve. J'ai remis le saumon au frais. J'ai fait chauffer de l'eau pour faire nos œufs mollets. Et on va commencer à préparer la vinaigrette. Alors la vinaigrette, j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais y mettre le vinaigre balsamique. Un chouïa de miel des Hauts-de-France. Du curry. C'est les poivres. Je remue tout ça. De façon à ce que ce soit bien mélangé. On mélange. On ne bat pas. Si on bat, on crée de l'émulsion. Ça devient épais. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas quelque chose d'épais, c'est quelque chose de fluide, de liquide. On réserve. L'eau commence à frémir. Là, je vais demander à mon assistant, Gilbert. Il va falloir, attention, c'est très important. Cuisson des œufs mollets, c'est 6 minutes. Ni une de plus, ni une de moins, ni une de plus, ni une de moins, en secondes. Je vais déposer mes 4 œufs. Dans l'eau. Et là, on met le compteur 6 minutes. Je ne vais pas vous faire patienter 6 minutes, mais je vous informe que je vais préparer ce qu'on appelle une glaçante de l'eau avec des glaçons dedans. Au bout de 6 minutes, il passe de l'eau chaude à la glaçante, de façon à ne pas cuire plus. On se revoit au moment où je les mets en glaçante. Ça fait... ça glace le corps, hein. A tout de suite. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO ! Hop, 6 minutes pile. Vous avez vu que j'ai pris la précaution de sortir en premier ceux que j'avais rentrés en premier, pour qu'ils soient à égalité. Et voilà les deux autres, dans la glaçante, ça stoppe. Il est fort, le chef ! Trop fort ! Les lentilles sont cuites, je les ai passées un peu sous l'eau froide, je les ai mis au frigo, le temps qu'elles refroidissent. Donc on va se revoir au moment où les lentilles seront vraiment froides, et je vais vous montrer comment on termine cette salade. On va même éplucher les œufs mollets. Ça, c'est Gilbert qui va le faire avec ses gros doigts bien cailleux. On va écaler ! Mensonge et honté ! A tout de suite, les amis. Voilà, les amis, la mission de Gilbert est terminée. Il a écalé les œufs mollets. On va prendre la tomate et l'échalote. On va le rajouter à nos lentilles bien, bien fraîches. Rafraîchis à l'eau, puis frigo. Là, on mélange tout ça. Et on va additionner notre vinaigrette direct dedans. Et on mélange de nouveau. On mélange bien parce que la lentille boit. Donc, il faut lui donner, mais il faut bien mélanger. Hop ! Regardez, ça fait un produit très lustré. Ça, une fois que c'est prêt, vous le mettez au frigo en attendant d'être servi. Mais nous, comme on va le servir tout de suite, on va prendre une assiette. Et on va dresser. Là, on considère que c'est un plat. Donc, on en met quand même à peu près, allez, 100, 110 grammes de lentilles par personne. Dessus, on va poser notre oeuf moulet. Et, souvenez-vous, une petite tranche de saumon fumé. Deux options. Vous le découpez et vous le parsemez. Ou vous le laissez entier. Moi, je trouve que ça fait un visuel assez sympa. On n'oublie pas le tour d'assiette. Et voilà la salade de lentilles de la riade. Alors, figurez-vous que, toujours le même, se dit, ah, mais ils ne vont pas voir si c'est mollet, pas mollet, l'oeuf et tout. Alors, regardez. Est-ce qu'il est mollet ? Est-ce qu'il coule ? Ben oui. Voilà. Maintenant, tout ça, vous prenez un petit peu, tac, et vous vous régaler. Voilà, les amis. Voilà comment, à la riade, on se fait plaisir. Là, on a mis du saumon, mais vous pouvez faire une variante avec du jambon, avec quelque chose d'assez fin que vous allez trouver au supermarché ou au marché. Je vous conseille le marché, c'est quand même mieux. Voilà. Nous, on se régale avec ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la tester, parce que c'est quand même très abordable. Et puis, c'est un plat un peu d'automne, la lentille, quand même. Donc, moi, je vous dis à vos couteaux, à vos fourchettes, et bonne salade de lentilles. Alors, tout se passe bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501